Musique En 2019, Kevin, un passionné de bricolage, a décidé de se lancer dans la vie associative en partant de l'idée d'un repère café, dans le but de donner une seconde vie aux diversos objets, ce qui est très intéressant au point de vue économique et écologique. Après avoir lancé un appel sur Facebook, de nombreux contacts se sont créés. 17 bénévoles ont répondu présents. L'association était lancée. La première édition du repère café Le Cellois s'est déroulée le samedi 8 février 2020 dans une salle de réunion prêtée par la mairie Rue des Fèves à Le Cell. De 10h à 17h, Kevin et son équipe de bénévoles ont accueilli dans une ambiance chaleureuse près de 200 visiteurs venant de 17 communes différentes. De l'hôpital du Jouet, au stand électronique, en passant par la réparation de vélos, d'appareils ménagers, de bijoux et de vêtements, les visiteurs ont pu trouver leur bonheur. Le principe du repère café Le Cellois est simple. Vous ramenez un objet en panne et un bénévole se charge de réparer celui-ci avec votre aide si besoin. De spectateur, vous passez acteur de votre réparation. Bien entendu dans la mesure où votre objet est réparable. Aucun forfait ne vous est demandé. C'est à vous, si vous le désirez, de faire un don dans la tirelire géante qui se trouve à l'entrée, du montant que vous aurez estimé. Ces dons serviront l'association à mieux s'équiper et à vous accueillir. L'association n'ayant pas de local fixe, ces rencontres auront lieu sous forme d'événements dans différents lieux avec une fréquence prévue de 6 à 8 semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501